Bonjour, bienvenue sur les plateaux TV d'Intellin sur le salon Solutions Linux 2012. Je reçois Tristan Nitto, bonjour, de la fondation Mozilla. On va parler un petit peu de l'actualité autour de Mozilla et les riches. Chargés même, dirais-je. Voilà, alors un premier sujet qui est Firefox, donc le navigateur web, je pense que tout le monde ne le présente plus aujourd'hui, qui va apparaître maintenant sur la plateforme mobile Android. Tout à fait, on avait déjà une version Firefox pour Android et là on a effectué une réécriture avec des gains de performance énormes et notre objectif c'est de faire mieux que le navigateur natif d'Android. Donc là on met les moyens sur Android pour devenir le meilleur navigateur. On a vraiment les dents longues sur le sujet. On veut un navigateur qui soit convivial avec une page d'accueil qui vous permette de retrouver directement les sites les plus visités. On peut mettre des extensions, enfin tout ce qui fait Firefox aujourd'hui. Exactement, et d'ailleurs c'est le même moteur, mais l'interface utilisateur a été complètement réécrite pour plus de réactivité. C'est le refond de l'interface. Oui, et du coup le lancement est immédiat et l'interactivité est bien meilleure. Aujourd'hui j'utilise la version bêta au quotidien et on devrait avoir une sortie d'ici 15 jours, 3 semaines dans le monde. Et c'est très excitant pour nous. Très bien, on va pouvoir la télécharger très bientôt alors. Voilà, sur l'Android Market qui s'appelle maintenant Google Play. D'accord. Alors on reste sur le thème du mobile avec Boot to Gecko. Alors le nom ne le dit peut-être pas comme ça, mais c'est une plateforme à destination des téléphones mobiles. Mais là on est, on remplace Android ? Alors là on descend, effectivement, que je rassure les personnes qui sont devant leur écran, c'est effectivement, on peut l'appeler Boot to Gecko ou Boot to Gecko et c'est imprononçable parce que c'est un nom de code. L'objectif est de fournir un système d'exploitation mobile pour smartphone qui soit... Et tablette aussi ? Pardon ? Tablette aussi ou... Tablette dans un deuxième temps. D'accord. Pour l'instant, l'objectif premier c'est le smartphone. Un téléphone à prix démocratique, libre, qui est en fait un noyau Linux au-dessus duquel on va mettre Gecko qui est notre moteur de rendu HTML. Et donc Gecko, ça comprend les standards du web, HTML, CSS, JavaScript. Et après les applications qui vont venir sur ce téléphone sont des applications qui sont réalisées avec des technologies web. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un effet de levier, réutiliser la communauté des développeurs web qui est énorme, qui est une des plus grandes communautés de développement au monde, pour que ces développeurs puissent simplement venir sur Boot to Gecko et créer des applications qui vont tourner sur le téléphone, mais aussi tourner dans les navigateurs. Donc avec, il va y avoir une place de marché pour applications web, il va y avoir un système d'identité. Bref, c'est beaucoup de choses, mais surtout c'est Boot to Gecko, un système libre pour téléphone avec pour objectif de déployer. Dans un premier temps, notre objectif, c'est le Brésil parce qu'on a un partenaire qui est Telefonica, qui estime que le marché est mûr et de venir avec des appareils sur lesquels Boot to Gecko sera déjà installé pour les Brésiliens. Le choix de s'appuyer sur des opérateurs de téléphonie, c'est une stratégie, c'est un choix ? De toute façon, c'est absolument nécessaire pour adresser le marché de la téléphonie mobile. C'est des gens qui ont le contact client et puis on ne change pas comme on veut le système d'exploitation sur son téléphone. Donc aujourd'hui, nos développeurs utilisent un certain nombre de téléphones Android, qui remplacent Android par Boot to Gecko, mais ça, c'est une solution temporaire pour avoir des plateformes de développement. Quand on aura dans un futur proche les premiers matériels, à ce moment-là, on pourra avoir Boot to Gecko nativement sur ses téléphones. On ne sera pas obligé de prendre un téléphone Android pour le remplacer par Boot to Gecko parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre n'importe quel téléphone pour ça. Il faut que les drivers soient adaptés à Boot to Gecko, etc. C'est un fin pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est beaucoup trop compliqué pour un utilisateur ordinaire. Et donc à terme, il faut juste qu'on puisse acheter un téléphone Boot to Gecko chez son opérateur téléphonique. En Europe, un jour ? On espère bien. Maintenant, faire un OS mobile, c'est quand même un énorme défi. Et donc, il faut être concentré sur un marché sur lequel notre partenaire Telefonica dit « bon, là, ça y est, le marché, il est mûr avec tel prix et tout ». Parce qu'on se veut être démocratique. Ils se disent que là, vu le niveau de maturité du marché, vu l'envie qu'il y a de smartphones, mais bon, au Brésil, un iPhone ou un Android haut de gamme, c'est hors de portée de l'essentiel du marché. Mais il y a une appétence pour un OS mobile, pour des smartphones sympas. Et donc, on se dit que c'est là qu'on va faire notre premier pas au Brésil en début d'année prochaine. Et après, l'Europe, c'est sûr. Ah, c'est chouette. Tant mieux, on est impatients. Un autre sujet, webmaker.org, donc un site pour faire des sites web. Oui, ça fait partie de la démarche de Mozilla de travailler sur la problématique de l'éducation. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, Internet est présent partout dans nos vies. Et Internet a quelque chose de fabuleux, c'est que vous pouvez participer. Ce n'est pas comme la télévision. La télévision, vous avez... On allume, on regarde. On est un contre-exemple, puisqu'on a un studio, certes professionnel, mais ce n'est pas une grande chaîne nationale. Mais il faut quand même une mise de fond qui est significative. Là, avec le web, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut produire des sites web. On peut interagir, on peut être auteur, on peut être une voix sur Internet à condition de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, avec webmaker.org, l'idée, c'est de lancer une grande campagne d'éducation au web pour que les gens puissent apprendre à soulever le capot un peu de l'Internet et regarder comment ça fonctionne, faire leur premier pas, éventuellement découvrir des vocations de développeurs web dans le futur. Mais surtout pour que tout un chacun puisse se familiariser avec la technologie qu'on utilise tous les jours. Parce que si on n'est pas familier, si on ne comprend pas comment elle fonctionne, on va la subir. Et chez Mozilla, on est une organisation à but non lucratif. On ne veut pas faire des consommateurs, on veut faire des acteurs ou des consom-acteurs. Consom-acteurs, oui. Et pas simplement des gens qui sont passifs devant leur ordinateur. Et donc, voilà, c'est webmaker.org. C'est directement là-dedans avec une partie pour les enfants qui s'appelle Akazorus. Il y a une partie pour les adultes où on va apprendre à bidouiller des pages web ou modifier les templates, etc. Et puis aussi une partie pour tout ce qui est vidéo et sous-titrage de vidéo et ce que j'appelle aussi l'hyper-vidéo. C'est-à-dire la capacité de faire des contenus riches avec de la vidéo dedans et le contenu change en fonction de la séquence vidéo qui passe. Très bien. Un site web où je retrouve toutes ces informations ? Alors, mozilla.org pour l'ensemble de l'œuvre de Mozilla, si j'ose dire. Et webmaker.org pour la partie éducative. Très bien. Merci Tristan pour toutes ces informations. Bon salon. A bientôt. Merci. Au revoir. Merci.